L'exemplarité du Maroc en matière d'implantation de réseaux de transports publics a été mise en évidence lors d'un débat à l'Institut du Monde Arabe à Paris. Dans la cruciale question des transports et de la mobilité qui se pose avec acuité dans plusieurs pays du monde arabe, le Maroc fait figure de pays exemple, ont souligné les intervenants à une table ronde organisée dans le cadre des rencontres économiques de Lima consacrées depuis 2014 aux enjeux clés des relations commerciales franco-arabes. C'est une question vitale, essentielle dans le monde entier, spécialement dans le monde arabe. Et ce matin nous avons pu observer grâce à la présence de personnalités marocaines à quel point le Maroc avançait concrètement, positivement. L'inauguration récente par sa majesté le roi du Maroc et le président de la République française du TGV Tanger-Casablanca est une illustration de cette volonté d'établir des communications d'un type nouveau, sans négliger pour autant les lignes traditionnelles. En même temps, ce qui était passionnant ce matin, c'était que toutes ces questions de transport étaient liées aussi à l'habitat, à l'aménagement du territoire. Ce genre de rencontres permet de décrypter les grands défis de la mobilité et des transports, échanger les points de vue, explorer des pistes de réflexion, mais également revenir sur des expériences réussies, comme celles toutes récentes, de la ligne à grande vitesse inaugurée au Maroc. J'ai un petit peu évoqué le cas du Maroc, quelle vision du Maroc pour développer la mobilité et le transport dans le pays, quel impact de projet structurant que le pays a lancé sur la population et sur l'économie du pays. Aujourd'hui, nous avons le projet de lignes LGV qui est à l'inauguration et qu'on souhaite avoir un impact très important sur toute la dynamique de développement de la région du nord du pays, mais aussi de la région de Casablanca. Ce forum parle de la mobilité et du transport public dans les pays arabes. Et à ce titre, je voudrais mentionner l'exemple du Maroc, parce qu'au Maroc, durant ces dernières années, il y a eu un certain nombre d'actions, de projets, de nouvelles politiques pour mettre en avant les transports publics dans les villes marocaines, par la création notamment d'un fonds d'appui à la réforme du secteur du transport qui permet aux villes de solliciter un financement pour développer du transport en commun en site propre, comme du tramway ou comme des bus au niveau de service, mais aussi par la mise en place de sociétés publiques locales dans certaines agglomérations qui organisent les transports publics et qui permettent de déléguer le service public à des sociétés, qu'elles soient étrangères ou marocaines, et ce qui a permis d'améliorer la qualité de services du transport en commun au Maroc. La rencontre, qui a réuni personnalités diplomatiques, notamment l'ambassadeur du Maroc en France, Shaky Ben Moussa, dirigeant politique et économique ainsi que des experts, a été l'occasion de débattre des défis que pose la question des transports et de la mobilité, crucial pour les pays arabes qui connaissent l'une des croissances démographiques et urbaines les plus élevées au monde. Depuis 2014, les rencontres économiques de Lima invitent une centaine de dirigeants économiques et politiques à se rencontrer autour de tables rondes consacrées aux enjeux clés des relations commerciales franco-arabes.